Ceci est la deuxième vidéo sur les bienfaits du coaching et je voudrais insister aujourd'hui sur le telos. Le telos et le scopos. Pour bien comprendre ce que je veux dire, il faut prendre la métaphore du tir à l'arc. Prenez un tireur à l'arc, il a une cible. La cible c'est le scopos, le scope. Mais il a sa posture, c'est le telos. Et donc en fait, quand vous prenez votre flèche comme ça, si vous êtes déjà sur la cible, vous n'êtes plus dans l'acte que vous êtes en train d'accomplir. Vous n'êtes plus dans votre telos, vous êtes déjà dans un futur que vous ne contrôlez pas. J'ai interviewé dans mon livre Lionel Torres, champion du monde de tir à l'arc. Donc Lionel, il était auréolé de ce titre et en fait, il m'explique qu'à un moment donné, il tire ses flèches comme ça, il s'entraîne. Et puis il voit un Japonais arriver, un grand maître, qui est connu parce que c'est un petit monde. Et le grand maître lui dit, Lionel, est-ce que je peux emprunter ton arc et tes flèches ? Lionel lui dit, mais je vous en prie maître. Et le maître, il est comme ça, il soigne son telos, il soigne son art. Il regarde certes la cible, mais il est essentiellement ancré là. Il n'est pas dans le scopos, il est dans le telos. Il est là, et il lâche la flèche. Elle a raté la cible. Bien évidemment, tout de suite, Lionel, en tant que cartésien, on aurait tous fait pareil, il va voir le grand maître en disant, mais vous avez raté, maître. Et le maître lui dit, mais Lionel, qui te dit que je visais la cible ? C'est ça le telos. Le telos, quelque part, c'est le grand style de Nietzsche. Grand, ne voulant pas dire grandiloquent. C'est de comprendre tous les moyens que vous avez à votre disposition. Comment est-ce que vous construisez ce style ? Cherchez votre grand style. Parce que plus vous bâtirez sur votre grand style, plus vous aurez confiance sur votre grand style, moins vous serez perturbé par les enjeux, moins vous serez perturbé par le scopos. Pourquoi aller chercher quelque chose qui est incontrôlable, qui n'est pas in fine à notre portée ? Le meilleur moyen, en fait, de mettre dans la cible, c'est justement de ne pas la viser. Pourquoi est-ce qu'on vous bassine avec le lâcher-prise ? Mais c'est parce que dès que vous lâchez prise, dès que vous êtes dans votre telos, les choses arrivent. Les choses arrivent mécaniquement. Je vous demande de méditer là-dessus. Et surtout, aller chercher votre telos.